Cette avenue n'est pas contrôlée par hasard. La police municipale a posté ses équipes en contrebas. L'axe est considéré comme particulièrement dangereux, notamment pour les piétons. Les infractions qu'on peut rencontrer le plus, c'est la vitesse, les feux rouges, mais aussi beaucoup de téléphones portables, usage du téléphone portable. Très vite, plusieurs véhicules sont interpellés. Motif de l'interpellation, zone 30 et vous roulez à 45 km heure. C'est zone 30. Il y a deux panneaux de rappel. Je pensais que c'était 50, du coup, voilà, inattention. C'est votre carte grise. Mais aujourd'hui, c'est un jour de chance. Une alternative est proposée à ce conducteur. Pas d'amende, pas de retrait de point. En échange, il participe à un stage de sécurité routière. Comme lui, tous ici ont été contrôlés pour excès de vitesse, un peu plus tôt dans la journée. Moi, ce que je veux leur faire, vraiment prendre conscience, c'est que la petite seconde où j'ai été inattentif, ce sont les mètres de freinage que je n'aurais pas pour m'arrêter. Toutes les secondes, à 50 km heure, ma voiture fait 14 mètres. Comment vous l'avez vécu ce stage ? Bien. Je l'ai mieux vécu que de dépenser 80 jours avec mon air pressant permis. Ça, c'est sûr. Donc non, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on n'est pas des délinquants de la route. Le stage a permis justement de se remettre un petit peu en question et d'être un peu plus attentif à l'avenir. En l'espace de 5 ans, 736 accidents ont été répertoriés à Roubaix. 15 personnes ont été tuées. Roubaix a fait de la sécurité routière l'une de ses priorités. Sous-titrage ST' 501